Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog de Noël, je suis trop contente de le filmer. Là il est 11h32 et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais aller faire les magasins pour trouver des cadeaux pour mes proches. J'avais fait la première partie, enfin j'avais essayé de faire la première partie des cadeaux dans un précédent vlog, je vous le mets juste ici si vous l'avez pas vu, mais j'avais pas trouvé grand chose et là aujourd'hui il faut absolument que je trouve le reste. Hier Claire, ma collègue, m'a proposé d'aller faire les magasins, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite parce que comme ça je pense que ce sera plus facile de filmer et elle pourra m'aider à trouver des idées cadeaux. D'ailleurs vous m'en aviez donné pas mal donc j'en ai noté quelques-unes, on va voir ce que je trouve aujourd'hui. Je sais pas trop dans quel magasin je vais aller, mais écoutez là on va se dépêcher, on a rendez-vous à midi, il est 11h34, ça va je suis dans les temps. Ah j'ai emmené mon rouge à lèvres pour vous dire lequel c'était, c'est le Jeffree Star dans la teinte Unicorn Blood. De toute façon je vous mets le lien en barre d'info comme d'hab et puis on va y aller, je vais la rejoindre et puis normalement ce soir si j'ai trouvé assez de cadeaux et j'espère fortement que j'en aurais trouvé assez, et ben on va faire les paquets cadeaux ! C'est comme un 4€, un soupe, 3 grammes, un raclette, un raclette, un raclette à deux, en amoureux. Pourquoi il fait ça ? J'en ai marre ! Ouh, il a réussi ! Faut pas être pressé ! Je crois que je vais sortir dans l'autre caméra, je perdrais moins de temps pour faire des réglages. Et bah c'est beaucoup mieux ! Tu penses à faire quoi ça ? Je penses à faire un masque, c'est le plus efficace pour moi. J'ai trouvé mon asso. Pas trop un cadeau de Noël par contre. Ça m'a fait le cadeau. Bon là on est chez Clarins et j'avais jamais vu la boutique, elle est super belle ! Ceux-là ils sont bien ? Ouais c'est mieux, ils sont trop bien, c'est pareil. J'ai jamais lu moi. 14€ ? Ouais, c'est pas très... Ouais c'est bon. C'est beau ! Oh Claire ! Bon bah je vais là-bas, tu me reprends quand t'as fini ! J'ai envie d'acheter. Je n'ai toujours aucun cadeau. Claire a besoin d'avancer, mais moi absolument pas. Claire, tes impressions sur Jiffy ? Pas fou. Putain mais t'es flou ! Je suis tout autant flou, il n'aime pas. Si ça y est, t'es pas fou. Non y avait rien. On est chez Bouchara. C'est trop beau. Il y a le tapis que j'aime bien. Mais c'est cher. J'ai trouvé des coussins. Claire a la gentillesse de Molly Party. J'en sais rien du tout. Ça me monte à l'air blanche, c'est bon. Bah voilà, ça me suce, j'ai quand même pas montré mes sacs. Ça m'énerve ! Oh la la la, ça m'énerve ! Elle se dit que c'est adapté ce type de cadrage. En fait, elle s'adapte à ta taille ! Oh non ! Parce que moi, elle nous revient pas. Mais ouais ! Il faut que... Je suis petite ! Putain, en plus il y a du banc, je pense qu'on entendra rien, c'est mal cadré. C'était juste pour dire qu'on a vraiment été avancé pour les cadeaux. C'est une belle en plus ! Oui c'est vrai ! Allez, c'est bon, j'abandonne. Bon ça y est, je rentre chez moi. J'ai terminé... Enfin, il est 16h et il faut que je rentre. J'ai une vidéo qui sort à 17h donc il faut que je passe la miniature. J'ai pas arrêté de changer d'appareil photo. J'espère que ça aura pas été trop pénible parce que j'arrive pas avec l'autre en fait. Je pense qu'il faut que je l'apprivoise un petit peu plus avant de filmer avec en extérieur parce que heureusement que j'avais pris celui-ci sinon je crois qu'on aurait pas eu de plan potable. Bon, là il est un peu plus tard. Il est beaucoup plus tard, il est 17h49. Mon fond d'écran, je sais que vous allez demander, c'est une photo de Clémentine de la chaîne et du blog Qui aime astuces. Elle l'allait partager sur Instagram et je l'ai trouvée trop belle. Du coup, je l'ai mise en fond d'écran. Du coup, j'ai bien posté ma vidéo, j'ai pris des billets de train puisque je vais partir à Marseille quand vous allez voir ce vlog. Normalement, je pars le lendemain à Marseille. Du coup, j'ai regardé pour les billets de train. Je viens juste d'exporter les plans que j'ai filmés avec l'autre caméra. Je crois qu'il va falloir que je prenne des cours parce que c'est pas possible. J'arrive pas à la prendre en main. En fait, le fait qu'elle ait le focus sur le visage tout le temps, elle me suit mais des fois, je veux pas montrer mon visage. Je veux montrer quelque chose d'autre à côté, ça va pas. Il est possible que dans deux semaines, je dise en fait, elle est trop bien. C'est juste que je savais pas faire. C'est possible parce que là, je sais pas faire. Le problème, c'est qu'il fait nuit noire dans l'appartement mais je pense que je vais allumer mes éclairages. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Je vais en profiter pour déjà commencer à faire les paquets cadeaux parce que du coup, je me dis que comme ça, ce sera fait. Je vais vous montrer aussi. J'ai acheté des coussins. Je pense que vous l'avez vu. Non mais là, c'est une catastrophe. J'ai pas fait ma vaisselle. Les placards sont ouverts. Moi, ça me stresse quand les placards sont ouverts. Déjà, j'ai acheté ces coussins. Du coup, ils étaient à 15,99. J'en ai pris deux pour moi, en fait, pour refaire un petit peu ma déco. J'ai aussi acheté une veste en simili cuir chez Mango à 39,99 parce que la mienne, en fait, la mienne a plus de 7 ans, il me semble. Je vais vous la montrer. Je l'avais acheté chez Pinky. Elle a bien fait son temps. Vous voyez qu'ici, elle s'est décrochée et on l'a laissée sur un porte-manteau. Ce qui fait que vous voyez, derrière, elle a une grosse bosse. Et encore, ça s'est pas mal aplati. Mais du coup, je ne peux plus la porter. Puis de toute façon, elle était dans un état. Je ne sais pas si on se rendra compte, mais vous voyez, le faux cuir, il craque. Donc, il était grand temps de s'en débarrasser. De toute façon, c'est une veste très simple. Moi, c'est le genre de truc que je mets très, très souvent. Et du coup, depuis que je n'avais plus mon autre, ça me manquait. Donc, j'en ai racheté une. J'ai quand même sorti mon éclairage. Je me dis qu'on verra beaucoup, beaucoup mieux. Je vais vous montrer déjà ce que je me suis acheté. Je ne savais pas où était Aromazone. Claire m'a fait découvrir la boutique. Et j'ai racheté mon rasoul. Ils ont changé le packaging. Moi, quand je l'avais acheté, il était dans un packaging plastique. Ça, ça coûte, il me semble, 5,50€. Et c'est le meilleur masque pour la peau que je n'ai jamais essayé. Vous m'avez aussi conseillé de l'utiliser en shampoing. Donc, il faudra que je teste. J'ai acheté un gros savon de Marseille classique comme ça. Moi, j'utilise ça pour laver mes pinceaux. Ici Aromazone, j'ai pris un petit flacon vide comme ça. C'est un flacon compte-gouttes. Et ça, c'est cool pour mettre ses huiles à l'intérieur. J'aime bien le format avec la petite pipette. Et puis, au moins, ça permet de mieux doser et de ne pas mettre ses doigts à l'intérieur. J'ai pris aussi un mini roll-on comme ça, donc qui est vide. Et du coup, à l'intérieur, je veux mettre l'huile essentielle d'arbraté que j'ai repris aussi. Ça, c'est un indispensable huile essentielle d'arbraté. Je l'ai repris parce que du coup, mon autre, ça fait pas mal de temps que je l'ai et je veux le changer. Et pour ça, en fait, je me dis qu'au lieu d'utiliser un coton-tige, je pourrais en mettre dans un roll-on et du coup, mettre sur les imperfections. Après, je sais pas trop. Niveau microbe, en fait, j'ai des sprays désinfectants, mais il faut que je regarde si je trouve une solution. Alors, le savon de Marseille, il était à 2,90 €. Je pensais qu'il était bien plus cher. L'argile à 5,50 €. L'huile essentielle d'arbraté à 1,25 €. Le flacon roll-on, 0,95 €. Et le flacon vide à la pipette, 1,50 €. Ensuite, je cherchais de la peinture pour repeindre du coup mon abat-jour. J'en ai trouvé chez Sostrengren sur vos conseils. Vous m'aviez dit qu'il y en avait là-bas et on est passé devant. J'ai pris de l'acrylique. L'acrylique, c'est ce que j'utilisais quand je peignais. Je ne peins plus du tout. Donc, au moins, je me dis que c'est une texture de peinture que je connais. Après, je ne sais pas trop comment ça va adhérer sur la lampe. On va voir. J'en ai pris deux tubes. Ensuite, du coup, en cadeau de Noël. Ça, je ne peux pas montrer. Je sais que la personne ne va regarder. Ça, au moins, je suis sûre que la personne ne va pas regarder. Pour une petite fille, j'ai trouvé ça. Je l'ai trouvé chez... Alors, c'est quoi la enseigne ? Donc, c'était chez King Jouet. J'ai trouvé ça. Du coup, c'est un kit pour faire des bracelets comme ça. J'ai trouvé que les perles étaient jolies. Les petits tissus étaient jolis aussi. Et c'est pour une petite fille d'environ 6-7 ans. Je crois que j'ai payé ça 19,90. Quelque chose comme ça. Je trouve ça hyper cool. C'est un jeu de société. Je crois qu'il coûtait 20 euros à peu près aussi. En tout cas, dans les alentours de 20,25. C'est un jeu de société de la marque Brain Box. Donc, il se présente comme ça. Et en fait, vous voyez, vous avez des questions auxquelles vous répondez. C'est des questions sur la France et je trouvais ça pas mal. Et je voulais aussi vous parler d'un kit coffret qui est vraiment pas mal. Si vous avez un petit budget, chez Yankee Candle, par exemple, ce coffret, il y a un petit bougeoir et trois petites bougies de Noël. Je crois que je l'ai payé 11 ou 12 euros. C'est hyper accessible. Et franchement, ça peut être pas mal pour offrir. Et en fait, pour faire les paquets cadeaux, parce que là, du coup, j'ai que trois trucs à emballer. Tout le reste, c'est des choses que je vous ai pas montré. Donc, j'ai fait emballer en magasin quand ils proposaient. Je crois que je vais pas clôturer ce vlog ici. Et on se retrouvera un autre jour quand j'aurai les derniers cadeaux manquants que je peux encore vous montrer. Et je pense que je vais essayer de boucler ça avant la fin de cette semaine. Donc, je pourrai insérer ça dans le même vlog. Et puis, par la même occasion, on fera les paquets cadeaux. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se dit un autre jour pour moi et à tout de suite pour vous. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est le 9 décembre, je crois. Oui, c'est ça. Il est 22h23. Ce soir, je me suis décidée à faire les paquets cadeaux. J'ai trouvé les derniers trucs qui me restaient. Pour une première personne, j'ai trouvé ces trois petites plantes. Je voulais faire un petit lot. Je les ai trouvées chez Botany. Ici, c'était, je crois, 2,99€ ou 3,99€ avec le pot. Du coup, même chose pour celle-ci. Et la dernière plante qui est celle-là, je crois que c'était 2,99€ la plante et 1,99€ le cache-pot, quelque chose comme ça. Et en fait, je n'avais pas du tout pensé à offrir des plantes. Mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'idées, ça peut être pas mal du tout. Et j'ai aussi pris, du coup, cette plante-là. En fait, on peut la peindre, il y a une ficelle. On n'est pas obligé, puisque du coup, on peut aussi poser. Vous voyez, j'ai trouvé ça hyper joli et c'est vrai que ça peut être une super idée cadeau. Et alors, au niveau du prix, je vois qu'il va falloir que je l'enlève. Ça coûtait 17,99€ la petite cloche. Et donc ça, par contre, c'est des cadeaux que je ne vais pas pouvoir emballer tout de suite, évidemment. Puisque du coup, je dois m'en occuper jusqu'à Noël. Bon, et bien, je vais commencer de faire mes paquets cadeaux. Du coup, j'en ai pas énormément que je peux vous montrer. Il y avait juste ça que je ne vous avais pas montré. J'avais pris un parfum. J'en avais profité, en fait, pendant les soldes. Il avait été pas mal soldé. Il me semble qu'il était à moins 30, ce parfum. Donc, j'en avais profité pour le prendre et c'est pour offrir à Noël. Et j'ai fait aussi deux autres cadeaux. Donc, j'ai passé la commande ce soir. J'ai commandé sur CHEERS. Ce n'est pas du tout un partenariat. J'ai moi-même utilisé un code promo. Je ne sais même plus de qui. De toute façon, il y en a tellement des codes. J'en avais screené plein. Du coup, j'ai commandé toutes les photos pour le livre photo de ma grand-mère. Et j'en ai aussi profité pour imprimer d'autres photos pour d'autres personnes. Et j'irai acheter des cadres. Je sais que, par exemple, ça fera très très plaisir à mes grand-tantes. Donc, j'ai commandé ça. J'attends de les recevoir. Et puis là, je vais emballer tout ce que je peux emballer. Et je suis contente parce que du coup, ça va aller sous mon sapin. Parce que là, ça fait très vide. J'ai envie de remplir avec des paquets cadeaux. Ces trois papiers viennent de chez Emma. Ça, 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 de chez Action. Et j'ai pris du bolduc que j'ai depuis plusieurs années. Donc, je ne sais même pas d'où il vient. Sûrement de chez Emma. Si vous voyez ma télé bizarre, c'est qu'en fait, elle est cassée. Regardez. Elle m'est restée dans les mains. Ça, c'est le socle de la télé. Et du coup, elle est toute pétée. Donc, je la tiens juste. Il faut bouger les fils derrière pour l'allumer. C'est un concept. Bon, voilà du coup ce que ça donne. J'ai terminé de faire tous les cadeaux que je pouvais faire. Il est minuit 13. Je n'ai pas mis extrêmement longtemps parce qu'il y a l'album photo que je n'ai pas encore fait. Les cadres, les plantes, tout ça, je ne peux pas emballer. Donc là, c'est déjà bien. Ça a déjà bien rempli le dessous de mon sapin. Bon, du coup, voilà. Je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura peut-être pu vous donner des idées si vous manquiez d'idées cadeaux. Écoutez, moi, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis du coup, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye ! Abonnez-vous !